Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Galtier se rattrapera dans les jours qui viennent, quand il annoncera qu'il a compris ce qui s'est passé ce soir. Je ne te comprends pas, du coup, est-ce que tu peux t'expliquer ? Galtier sera très fort et je n'exclus pas que perdu pour perdu, sachant la pression qu'il y a au PSG et la façon dont il a mal vécu ce début d'année qui a été très très dur pour lui. Bien sûr. Tu expliques déjà beaucoup de choses, dis-nous d'abord ce que Galtier a compris. S'il surmonte et le fait d'avoir gagné ce soir va lui permettre de garder le crédit pour jouer le Bayern, je ne sais pas ce qu'il en sera, c'est d'un autre niveau le Bayern, c'est encore autre chose. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un d'autre comprend ce qu'il veut dire ? Il y a deux choses. D'abord, moi j'avais dit la semaine dernière et si même après le PSG Lille, que cette victoire tirée par les cheveux taré bisquetait, elle pouvait changer bien des choses quand même et n'empêche qu'elle a changé la semaine du PSG, c'est indiscutable. Indiscutable. Et deuxièmement, maintenant on sait quoi ? Que le PSG c'est une équipe de contre, point à la ligne. Et que c'est en jouant comme ça qu'ils peuvent aller très loin. C'est vrai que les Parisiens ont bien exploité les contres. Cependant, ils n'ont pas l'habitude de jouer de cette façon. Selon vous, quelles sont les conditions pour qu'ils reproduisent une telle performance ? C'est pas que tu joues bien le contre et que tu occupes la largeur comme ils l'ont occupé et que tu ne te fasses pas défoncer au milieu. Il y a des joueurs comme Verratti qui ont besoin d'être épaulés. Des joueurs comme Vitigna qui ont besoin d'être libérés. Et après, devant, quand ils ne sont plus que deux et que Messi peut trouver Mbappé, ils sont là les boulevards. Mais de toute façon, on ne découvre rien que le fait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait. Ce qui est curieux, c'est que tous les techniciens le disent. C'était dans l'équipe cette semaine où j'ai trouvé ça très intéressant. Ils sont allés demander à plein d'entraîneurs différents ce qu'ils pensaient de la situation. Tous en convenaient. Et tous disaient malgré tout... Enfin, comment dire... Ils sentaient que c'était une obligation. Tu ne pouvais pas se libérer de ça. Si les trois sont valides, tu les fais jouer. Voilà. Tous disaient ça. Mais tous convenaient que ce n'était pas la bonne solution. Pour le moment, Neymar est blessé. Du coup, le problème de qui va attendre ne se pose pas encore. Mais imaginons que vous êtes le coach du PSG. Quand Neymar va revenir, comment est-ce que vous allez gérer la situation ? Même quand il revient, je lui dis, monsieur, t'as placé sur le banc. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est Neymar que vous sacrifiez ? Moi, je pense qu'en plus, Messi, Mbappé, ça colle mieux. Parce que certains pourraient dire, mais si c'était Messi qui n'était pas là, est-ce que Neymar Mbappé, ça pourrait fonctionner pareil ? Sauf que je ne crois pas que, d'abord, il n'y a pas énormément d'affinités humaines entre eux. Neymar est de plus en plus regardé de travers dans le vestiaire. On sait qu'il y a eu embrouille avec Vitinha. Neymar a reproché à Campos quand ils ont failli se battre ton recrutement de merde. Donc, quand il dit ton recrutement de merde, forcément, ça tombe dans les oreilles de Fabien Ruiz, Vitinha et tous les mecs. Donc, ça ne crée pas une bonne ambiance. Je pense que Messi, Mbappé, c'est la bonne association pour espérer le résultat. Vous savez sans doute que le PSG va affronter le Bayern le 8 mars. Quel conseil donnez-vous au coach pour que le PSG batte le Bayern afin d'espérer une possible qualification en quart de finale de Ligue des Champions ? Néanmoins, le Bayern, ça risque d'être quand même très compliqué. Mais s'il veut avoir un espoir de le faire, de toute façon, ça ne peut être que comme ça. Ce soir, ils doivent quand même avoir gros moral avant d'aller à Munich. Avec Hakimi qui revient à droite, Nuno Mendes, encore plus en forme qu'il est là parce qu'il revient de blessure. Ça ne peut être que comme ça. Et tu auras des joueurs qui vont faire le taf, sobrement. Tu n'auras pas de mecs que tu vas mettre en avant en disant que ça a été des cracks. Tu auras Messi, Mbappé. Les autres, vous travaillez Messi, Mbappé. De toute façon, ça ne passera que par un énorme match de Mbappé, on le sait bien. Ça ne peut pas venir d'autre chose. D'accord, mais n'oublions pas que le PSG a perdu le match allé. Avec le retour de Sadio Mane, pensez-vous qu'avec Messi et Mbappé, ça sera suffisant pour gagner le Bayern ? Ça va forcément être plus dur. Parce que là, il a été quand même… Ça va être plus dur contre le Bayern. Le match d'Éric Bailly, c'est quand même… Mais quand je dis que le PSG a pris une leçon, Galtier a pris une leçon ce soir. Moi, je pense qu'au fond, lui, il le sait. Il le sait depuis longtemps. Tout le monde le sait, Campos le sait. Tout le monde le sait. Ça, c'est noté. À présent, est-ce que quelqu'un peut nous proposer un classement pour affronter le Bayern ? Le 5-3-2. Et pourquoi le 5-3-2 ? Parce que j'avais vu le 3-4-3 ou 5-2-3, peu importe. J'ai bien aimé le 5-3-2 ce soir avec le 3 au milieu, qui n'avait pas vraiment besoin d'aller sur le côté, puisqu'il y avait piston-piston, donc il pouvait bien rester à l'intérieur. D'accord, nous espérons à présent que le coach va vous écouter et qu'il saura mettre vos conseils en pratique. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, et ainsi vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons poster. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501